Le ministère de la Culture et le ministère en charge des personnes handicapées, ces deux ministères ont en responsabilité le cadre juridique de l'exception au droit d'auteur pour les personnes en situation de handicap. Je vais vous rappeler les différentes obligations et le cadre juridique de l'exception handicap à travers le guide des bonnes pratiques qui a été mis à jour il y a un peu plus d'un an à la suite de la réforme du cadre légal de l'exception handicap. Il s'agissait d'une modification qui était due au texte européen qui avait été eux-mêmes pris en application du traité de Marrakech. Cette réforme de fin 2018 avait surtout pour objectif de simplifier et d'alléger le cadre juridique pour les organismes en charge de l'adaptation et de la diffusion des documents adaptés. L'objectif était en premier lieu de n'avoir plus que deux niveaux d'habilitation pour les organismes. Désormais, il y a un premier niveau, l'inscription, qui permet à tous les organismes d'adapter, de diffuser des documents adaptés et aussi de faire, et ça c'est la nouveauté qui est en lien avec le droit européen et le traité de Marrakech, de pouvoir échanger des documents adaptés avec d'autres organismes situés à la fois dans l'Union européenne, mais aussi avec les organismes des pays tiers qui sont signataires du traité de Marrakech. Et le deuxième niveau, c'est l'agrément. Ça, c'est le dispositif franco-français. C'est l'agrément qui permet aux organismes agréés d'avoir accès aux fichiers éditeurs via la plateforme Platon. Donc, ça, c'était les principaux, les principales modifications qui ont eu lieu avec cette réforme de fin 2018. Donc, à la suite de cette réforme, on a mis à jour le guide des bonnes pratiques que j'espère que vous connaissez tous. Et donc, je viens juste vous rappeler les grandes lignes de ce guide des bonnes pratiques. Tout d'abord, le guide rappelle que les organismes qui sont inscrits, ceux qui peuvent adapter et diffuser, doivent vérifier que les demandeurs qui viennent auprès d'eux répondent bien aux critères de la loi. savoir être en situation de handicap ou avoir une déficience, quelle qu'elle soit, qui ne lui permet pas d'avoir accès à l'œuvre telle qu'elle est mise sur le marché commercial. Donc, là-dessus, on attire votre attention sur le fait que vous devez vérifier l'éligibilité des personnes qui viennent vers vous pour demander du document adapté. et il vous faut pour cela demander des pièces justificatives où bien seulement il peut suffire en fait une attestation sur l'honneur comme quoi la personne est bien empêchée d'accéder à l'œuvre telle qu'elle est sur le commerce. Ça, c'est important pour la responsabilité de l'organisme, c'est-à-dire que dès lors que vous diffusez des documents adaptés, vous avez la responsabilité en fait de vérifier que cela se fait bien dans le cadre légal et auprès des personnes qui ont ce droit. Dans ce cadre-là, il y a un tout petit rappel dans le guide des bonnes pratiques, de faire attention à bien respecter le droit informatique et liberté et donc le règlement général des données personnelles, puisqu'on est vraiment dans un cadre où les données sont vraiment sensibles, puisqu'on parle de handicap, c'est des données considérées comme sensibles par l'ACNIL, et donc il faudra bien vérifier que les personnes sont informées que vous collectez en fait leurs données personnelles. Ensuite, ce qui est important, c'est d'informer les bénéficiaires de l'exception, d'informer du cadre légal et donc leur indiquer que ces documents adaptés sont réservés à une lecture personnelle et donc qu'ils ne doivent pas diffuser ce document de par eux-mêmes. Et donc, il faut… là, c'est quelque chose sur lequel nous, on fait attention, et la commission exception handicap a fait attention lorsqu'il s'agit d'examiner les demandes d'inscription, c'est vraiment de montrer que vous faites ces… vous respectez ces obligations d'information à travers des mentions légales appliquées sur chaque document adapté, rappelant le cadre légal, et puis aussi en faisant signer des chartes d'utilisateurs. Donc, dans le guide des bonnes pratiques, on a ces deux modèles de mentions légales et de chartes d'utilisateurs. Donc, il ne faut pas hésiter à les reprendre tel quel ou à les adapter comme vous le souhaitez. Ensuite, l'une des obligations qui pèsent sur les organismes et sur laquelle la commission exception handicap est de plus en plus amenée à souligner ce point-là, c'est l'obligation des organismes qui ont fait des documents adaptés à déposer ces documents adaptés sur la plateforme Platon, puisque le dispositif franco-français, via Platon notamment, c'est bien de mutualiser ces documents adaptés pour vraiment faciliter l'accès des documents au plus grand nombre. Et donc, vraiment, là, on insiste, il ne faut pas oublier, dès lors que vous avez fait une adaptation et qu'il y a un fichier numérique qui porte cette adaptation, il faut déposer ce fichier sur Platon. Ça, c'est vraiment une obligation légale. C'est dans le code de la propriété intellectuelle. Et donc, vraiment, on souhaite que, je sais que, voilà, Frédéric Jaïnceta le disait, le dispositif, voilà, il semble vraiment commencer à bien marcher. Et on insiste vraiment là-dessus. Il faut que vous puissiez tous respecter cette obligation-là pour, encore une fois, permettre au plus grand nombre d'accéder aux documents adaptés que vous produisez. Alors, quand on parle d'adaptation, il faut faire attention. Il faut que l'adaptation soit substantielle. Par exemple, on ne peut pas déposer des fichiers qui soient trop proches du fichier éditeur. Il faut vraiment qu'il y ait une adaptation. Ça, c'est vraiment important. Alors, après, adaptation, je fais un petit parenthèse. Il ne faut pas non plus que l'adaptation aille à l'encontre du droit moral de l'auteur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop déformer l'œuvre initiale. Alors, la question nous a été posée, par exemple, sur le classique d'aller et à comprendre. Bien sûr, dans ce cadre-là, on est amené, effectivement, à changer le texte d'une œuvre, par exemple. Mais ce qui est important, en fait, c'est de ne pas en changer le sens. C'est-à-dire que, certes, vous pouvez utiliser d'autres mots pour le rendre plus facile à comprendre, mais il ne faut pas en changer le sens. C'est là, en fait, où il y a un équilibre à chercher sur l'adaptation. Donc, adapter, ni trop, ni pas assez, on doit dire. Il faut vraiment, en tout cas, une adaptation pour pouvoir déposer le fichier ensuite sur le plateau. Alors, bien sûr, il y a une petite bonne pratique à avoir. C'est qu'avant d'opérer une adaptation, il faut vérifier que cette adaptation n'existe pas sur Platon. C'est tout le sens de l'aniquialisation. C'est d'éviter, en fait, les doublons et d'éviter de devoir travailler sur une adaptation qui a déjà été faite. Ensuite, pour ce qui est des demandes des fichiers éditeurs. Donc, là, ça concerne les organismes agréés. On rappelle que cette demande de fichiers ne concerne que les fichiers de livres numériques ou des fichiers de livres imprimés après 2006. Et donc, ça ne concerne que le secteur livre. On a eu la demande de fichiers, par exemple, de livres audio. Et ces livres audio, même si on appelle ça des livres, ne correspondent pas, en fait, à la définition légale qui est inscrite, encore une fois, dans le fait de la propriété intellectuelle. Et donc, pour ce qui est des livres audio, si vous voulez le fichier éditeur, pouvoir l'adapter, là, pour le coup, vous n'êtes plus dans le cadre légal. Et donc, il faudrait vous adresser directement, en fait, à l'éditeur et ne plus passer par platon. On est hors champ, si vous voulez. Donc, c'est possible, mais il faut avoir l'accord de l'éditeur directement. Ensuite, autre bonne pratique, et qu'on rappelle également, parfois, à travers la commission exception handicap, c'est de bien détruire les fichiers éditeurs une fois que l'adaptation est faite. Ça, c'est quelque chose sur lequel les éditeurs font attention. Alors, on a aussi, à travers la commission exception handicap, assez régulièrement des remontées de certains organismes qui voient, voilà, que certains éditeurs traînent ou ne communiquent pas, carrément, le fichier qu'ils attendent. Donc, là-dessus, voilà, comme ça fait quelques temps déjà qu'on est alerté sur ce sujet, on a fait pas mal d'efforts en lien avec la DNF. Le centre exception handicap fait énormément d'efforts auprès des éditeurs informés de leurs obligations, de déposer les fichiers. Et bon, malheureusement, des fois, ça ne va pas, les éditeurs ne répondent pas à ce rappel. Nous avons, nous, côté ministère, un ministère de charge des personnes handicapées et le ministère de la Culture fait des rappels à la loi auprès des éditeurs. Le syndicat national des éditeurs a aussi fait des rappels à la loi auprès de ses adhérents. Mais, bon, force est de constater qu'il reste encore, mais vraiment, ça reste vraiment quand même minime. Il reste parfois des éditeurs qui rechignent à transmettre leurs fichiers. Là, en fait, on est un peu au bout, en fait, de ce qu'on peut faire nous, de ce que peut faire la DNF et ce que peut faire le SME de son côté. Et donc, le seul recours, mais là, nous, on ne peut pas agir à votre place, c'est de saisir la HADOPI, puisque la HADOPI est en charge de faire respecter aussi le cadre légal de l'exception handicap. Et si elle constate vraiment qu'il y a, on va dire, vraiment une opposition de la part des éditeurs, elle peut prendre des mesures coercitives vis-à-vis d'eux pour qu'ils puissent déposer leurs fichiers. Voilà. Alors, après, le guide exception des bonnes pratiques exception handicap rappelle aussi les modalités de cette nouveauté de circulation des documents adaptés au niveau international. Donc là, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est tout d'abord, parce qu'en fait, les échanges se font des deux côtés, c'est-à-dire que les ressortissants français peuvent demander des documents adaptés auprès d'organismes situés en dehors de France. Et inversement, des personnes ressortissantes de ces pays peuvent demander, peuvent vous demander des documents adaptés. Et donc, de ce point de vue-là, il faut là aussi vérifier à la fois la qualité de la personne qui demande le document. Et s'il y a des échanges entre organismes, bien vérifier que l'organisme répond, ou aussi, aux conditions de son pays pour pouvoir adapter et diffuser des documents adaptés à ce point de vue-là, on a eu une petite question récemment par rapport à la Grande-Bretagne avec le Brexit, puisque la Grande-Bretagne quittant l'Union européenne, elle quitte de ce fait tout le dispositif européen relatif à l'exception handicap. Mais dès lors que la Grande-Bretagne est aussi signataire du traité de Marrakech et qu'elle souhaite de toute façon le ratifier, ça nous a été signalé, voilà, vous pourrez continuer à échanger des documents adaptés avec les organismes issus de Grande-Bretagne. Ensuite, le dernier point sur lequel je voulais vous signaler l'importance, c'est les obligations de transparence, puisque la réforme là aussi de fin 2018 nous a amené à supprimer le rapport annuel auquel les organismes étaient soumis. il y avait une obligation de faire un rapport annuel auprès des ministères sur les activités de chaque organisme. On a supprimé cette formalité, mais en contrepartie, et ça c'est les textes européens qui l'imposent, il y a des obligations de transparence, et notamment vous devez tenir un registre de vos adaptations et de vos activités, qui montrent bien ce que vous faites, quel type d'œuvres vous adaptez, auprès de qui vous les diffusez. Ça c'est pour que vous puissiez faire valoir vos activités auprès de la puissance publique, mais aussi des titulaires de droit, c'est-à-dire des titulaires de droit pourraient vous demander l'adaptation de son œuvre pour vérifier, par exemple, que vous avez respecté le droit moral. Et puis, il y a aussi des obligations de transparence vis-à-vis du public, c'est-à-dire que vous devez pouvoir mettre sur vos sites internet, rappeler le cadre légal, rappeler là aussi comment vous faites vos adaptations, expliquer vos activités. Donc là aussi, il y a des obligations de transparence. Ils sont donc rappelés dans ce guide des bonnes pratiques. Donc, j'espère que vous pouvez le consulter assez facilement sur le site du ministère. Et sinon, nous pouvons vous le transmettre à l'issue de cette réunion. Voilà pour ce qui est de ma petite présentation. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Voilà, donc je vous invite, merci Rodolphe Célier, pour ces explications très précises sur le cadre juridique de l'exception handicap et la mise en pratique. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit ? N'hésitez pas. C'est une merveilleuse occasion de poser des questions spécifiquement juridiques. Sachant que nous restons bien sûr à la disposition des organismes, on a assez régulièrement avec l'aide de Véronique, on a des questions qui nous sont posées. Et d'ailleurs, on se demandait si nous n'allions pas faire une petite foire aux questions. Voilà, parce qu'effectivement, le guide des bonnes pratiques n'a pas réponse à tout. Et c'est vrai que parfois, on a des questions un peu précises, des cas vraiment spécifiques sur lesquels... Excusez-moi, Rodolphe, je voudrais vous couper. On a une question de Yann Cobell de la BPI. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. C'était une question qui était moins sur le guide pratique que sur les pratiques liées au futur de Platon. Il y a une semaine, Thierry Jopek, qui est donc haut fonctionnaire chargé du handicap au sein du ministère de la Culture, a dit à la fin d'un forum organisé par le GIA Happy TV qu'une nouvelle plateforme serait mise en place par le ministère de la Culture en lien avec Platon. Je voulais savoir comment cette plateforme interagirait avec Platon, quel serait son cadre légal. Je voulais savoir tout simplement si vous en saviez plus et si oui, si vous pouviez nous en dire plus. Merci. Alors, effectivement, il y a un projet, pour l'instant, c'est un projet d'étude pour mettre en place effectivement une plateforme qui viendrait faciliter à la fois la vie des organismes adaptateurs et diffuseurs de documents adaptés, mais aussi surtout, c'est un peu le sens de nos réflexions au sein du ministère et au sein des autres ministères concernés, à savoir enseignement supérieur, affaires sociales et éducation nationale, de faciliter en fait la vie des personnes en situation de handicap et avec leurs familles pour accéder plus facilement. On constate que parfois, c'est un peu quand même le parcours du combattant pour accéder aux documents adaptés. Donc, on a eu cette idée de créer une plateforme qui viendrait en fait permettre un meilleur accès à la fois à l'édition adaptée, mais aussi à l'édition nativement accessible de livres numériques et donc de faciliter cette circulation des documents et puis faciliter l'adaptation et donc de pouvoir plus rapidement répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Donc, pour l'instant, c'est vraiment une étude qui devrait être lancée sans doute début 2021 pour créer cette plateforme. Et bien entendu, dans ce cadre-là, il y aura des réflexions autour de Platon et de son éventuelle adaptation ou pas. Voilà, tout ça, c'est vraiment en cours de réflexion. Il n'y a rien de décidé pour le moment. Donc, voilà, c'est vraiment une idée qui, encore une fois, est dans le sens d'essayer de faciliter le parcours des personnes en situation de handicap et de leur accès au livre. Je ne sais pas si je vais répondre à votre question. Oui, tout va bien. Merci beaucoup. Monsieur Célie. Oui. J'ai une question sur le chat. C'est madame Elisabeth Demolombe qui travaille dans une médiathèque. Par rapport au guide pratique, elle souhaitait savoir s'il était nécessaire que le bénéficiaire soit inscrit à la médiathèque pour pouvoir bénéficier des documents adaptés. Est-ce qu'il doit être usager de la médiathèque ou est-ce qu'il peut venir juste en titre de citoyen, de la commune ? Alors, là, pour le coup, c'est vraiment le mode de fonctionnement que choisira la bibliothèque. Nous, on n'intervient pas sur ce plan-là. C'est vraiment au choix de la bibliothèque. C'est assez libre. S'ils veulent communiquer à des noms inscrits des documents adaptés, ils le peuvent. Encore une fois, s'ils respectent le cadre légal et donc de bien vérifier que la personne répond au cadre légal de par sa déficience ou son handicap. Merci, M. Célier. Et Mme Demolombe, vous remercie pour votre réponse. Elle répond à sa question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne vois rien, ni sur le chat, ni en main levée. Il y a Marie-Emmanuelle de la bibliothèque municipale de Bordeaux qui a levé la main. Voilà. Allez-y, Marie-Emmanuelle. Vous pouvez poser votre question. Oui, voilà. C'est bon. Bonjour. Moi, j'ai une petite question concernant la conservation des données des bénéficiaires. On fait signer à nos usagers un engagement sur l'honneur. Mais je voulais savoir combien de temps il fallait garder ce document, cette preuve, entre guillemets. parce qu'on commence à avoir un dossier un peu épais. Mais il y a sûrement un délai à respecter. Est-ce que c'est la durée d'inscription à la bibliothèque ou autre ? Alors, de ce point de vue-là, on est dans le cadre du RGPD, du Réglement général de protection des données. Donc là, le mieux, je ne sais pas si vous avez un référent informatique et liberté auprès de votre collectivité, mais c'est peut-être de devoir avec lui. Sachant qu'en fait, pour ce qui est des données personnelles, en principe, les organismes qui collectent des données personnelles ne doivent les conserver que pendant un délai dit « raisonnable ». C'est-à-dire que vous ne pouvez pas garder ad vitam aeternam ces données. Donc, il faut qu'elles puissent être utilisées, on va dire, dans le temps pour lequel vous avez besoin de ces informations. Dès lors que vous n'avez plus besoin de ces informations, vous devez les supprimer. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas juriste spécialisé dans l'informatique et liberté. Donc, le mieux, c'est peut-être de vérifier soit de votre référent informatique et liberté auprès de votre collectivité, soit auprès de l'ACNIL directement, puisqu'ils ont aussi des contacts qui peuvent répondre à ce type de questions. Merci. Il y a Fouad Séguier du Rectorat de Grenoble qui souhaite poser une question également. Oui, bonjour. C'est pour rebondir sur la réponse de M. Célier. J'ai bien compris qu'il fallait garder la… Vous m'entendez bien ? Très, très bien. Qu'il faut garder les données dans un délai raisonnable. Justement, la question, c'est… Nous, les données, on ne les garde que pour vous. Donc, au bout de combien de temps vous pouvez nous les réclamer ? Moi, je fournis essentiellement des manuels scolaires. Donc, je pars du principe que pour mon usage, au bout d'un an, l'élève ne va plus utiliser le manuel que je lui ai fourni. Donc, je peux supprimer les données. Mais est-ce qu'au bout de deux ans, vous n'allez pas me demander, vous, l'éditeur, à qui j'ai confié tel ou tel bouquin ? Je pense, effectivement, que si c'est la durée de consultation de l'élève dans sa scolarité, effectivement, je pense que vous pouvez garder… Je pense que le délai raisonnable, ça peut être celui, si non. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Il y a des personnes qui sont formées, en principe, auprès de chaque collectivité, auprès aussi des rectorats, me semble-t-il, qui peuvent répondre à ce type de questions ou, encore une fois, directement auprès de la CNIV, qui est là pour ça. Mais a priori, de ce que vous me dites, je pense que la durée de scolarité de l'élève est un délai raisonnable, à mon avis. J'ai une question de madame Anna de Taurès. Je vous en prie. Vous nous entendez ? Pardon, excusez-moi, j'ai mis le moment à rebrancher le micro. Moi, je suis documentaliste bibliothécaire dans un centre de documentation de musée. C'est un musée municipal. Je voulais savoir si la situation supposée que quelqu'un souhaite consulter un document dont je suis la seule à avoir, par exemple, est-ce que je peux m'adresser, moi, à Platon ou est-ce qu'il faut que je passe par le réseau des bibliothèques municipales pour qu'eux fassent la demande, pour moi, par exemple ? Et est-ce que ça peut s'adapter aussi à une forme de documentation manuscrite, par exemple ? Est-ce qu'on a le droit, comme ça, d'adapter ? Il y a plusieurs questions dans ma question. Alors, est-ce que vous n'êtes pas inscrite parmi les organismes habilités ? Moi, non. Enfin, le centre de documentation, non. Après, je suis à Toulouse, donc je m'adresserai évidemment au pôle référent pour nous, qui est la lettre. Mais, par exemple, est-ce que j'ai le droit de demander l'adaptation d'un catalogue, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a un musée qui est éditeur, je ne sais pas s'ils ont les fichiers ou les fichiers natifs, je veux dire, pour l'adapter, comment on a le droit de le faire ? Ou éventuellement de la documentation, par exemple, un manuscrit ou quelque chose de pas forcément d'édité en tant que tel par une maison d'édition ? Alors, de toute façon, si vous, vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas faire d'adaptation. Ça, c'est certain. Et vous ne pouvez pas, a fortiori, comme vous n'êtes pas agréé, vous ne pouvez pas demander de fichiers d'éditeur. En revanche, effectivement, vous pouvez, si vous avez des usagers qui vous demandent une adaptation et que vous avez un relais près de vous, d'un organisme qui lui est inscrit, vous pouvez faire ce relais. Vous pouvez dire à la personne, à l'usager, vous pouvez vous adresser auprès de tel organisme. Mais vous, comme vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas faire d'adaptation ni diffuser de documents adaptés, sauf éventuellement si vous conventionnez avec l'organisme inscrit à proximité de votre musée. s'il y a des conventions qui sont possibles de la part de certains organismes inscrits, conventionnent pour permettre une meilleure diffusion vis-à-vis d'organismes qui, eux, ne sont pas inscrits. Donc là, il y a une responsabilité partagée. Là aussi, on a des modèles de convention, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, là, tel que je crois comprendre l'association dans laquelle vous êtes, pour l'instant, vous ne pouvez rien faire d'autre que de faire ce relais entre l'usager et l'organisme inscrit. D'accord. Et ensuite, ça, à la rigueur, est-ce qu'on est… L'adaptation doit se faire que sur des choses éditées ? Par exemple, moi, toute la documentation que j'ai, si quelqu'un souhaite consulter un dossier d'œuvre, par exemple, que je n'ai pas les moyens de lui scanner, agrandir, que ça demande plus de traitement, est-ce que j'ai le droit ? Parce que là, on ne s'adresse plus à une maison d'édition qui vous donne un fichier qui autorise en quelque sorte l'adaptation, qui, en tout cas, est tenue d'adapter ou d'accepter qu'on adapte son édition. Là, moi, je vais avoir des dossiers avec divers articles de revue, tout un tas de choses. Je suis tenue de le communiquer à tout le monde. Et du coup, est-ce que j'ai le droit de le faire adapter à un moment donné ? Dès lors que c'est une œuvre, vous n'avez pas le droit d'adapter sans l'autorisation de l'éditeur, de l'y endroit. Après, on sait aussi qu'en tant qu'archive publique, par exemple, dans les dossiers, on est tenu de communiquer certaines choses. Vous voyez, donc, en fait, il faut que je demande l'autorisation de communiquer quelque chose que je suis obligée de communiquer. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je comprends, OK. Oui, oui, je vois bien. Après, sur les archives publiques, il n'y a pas toujours de droit d'auteur dessus. Donc, dès lors que le document n'est pas soumis au droit d'auteur, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Par exemple, je pense aux… Ce n'est pas dans votre cadre, mais par exemple, les concours, les épreuves d'un examen ne sont pas soumis au droit d'auteur et peuvent être adaptés sans être dans le cadre de l'exception handicap. Dès lors qu'en fait, vous ne m'êtes plus face à une œuvre protégée par le droit d'auteur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, mais après, bon, des fois, on parle d'archives, elles n'ont pas forcément 70 ans. Des fois, des archives, ça date des années 80, par exemple. Oui, oui, mais dès lors que c'est l'administration, dès lors que c'est un pouvoir public qui le produit, il n'y a pas toujours de droit d'auteur dessus. Et ça, il faut vérifier avec l'administration qui a produit le document. Merci.